Paris, Belleville, architecture, école nationale supérieure d'architecture, école nationale supérieure d'architecture, Paris Belleville. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup, cher Pierre-Louis Fallochit, pour vous accueillir, pour vous dire qu'on est extrêmement heureux de vous accueillir ici, dans votre école. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit quand je vous ai proposé de venir faire cette conférence. Vous m'avez dit, mais c'est bonne école. Et vous avez immédiatement répondu oui, et ça m'a beaucoup touché. Effectivement, vous avez enseigné ici de 1998 à 2015, donc c'est pas mal. Je vais me permettre, si vous m'autorisez, à lire les réponses que vous avez faites aux trois questions qu'on vous a posées à propos de cette conférence et qui sont sur le site de l'école. Et je fais ça parce qu'en fait, je les ai trouvées, j'ai trouvé vos réponses extrêmement intéressantes et extrêmement significatives de votre état d'esprit. Quel est le souvenir de votre passage à l'école de Belleville que vous souhaitez nous faire partager ? Mes meilleurs souvenirs dans l'école d'architecture de Paris-Ville était le cours du lundi matin à 9h dans l'amphi 4 avec 140 étudiants hyper présents sur le thème l'esthétique de la menace. Quel est parmi vos projets celui qui vous a le plus marqué ? Le centre d'archéologie du Mont-Beuvray, le concours fut un véritable miracle pour moi à l'époque. Et ce projet comprend toutes les obsessions optiques qui ne cesseront d'alimenter tous les autres projets. Quel conseil donneriez-vous à un jeune étudiant en architecture ? Ça, j'aurais dû la laisser pour la fin. Ne jamais oublier que l'architecture est avant tout une cause. Y a-t-il un message que vous souhaiteriez transmettre à l'école à l'occasion de ses 50 ans ? Cette école a une histoire très dense avec des personnalités qui ont fondé sa réputation, comme Bernard Huet et Henri Signariani, entre autres. Il faut absolument que l'école d'architecture de Paris-Belleville n'oublie jamais cet ancrage qui a fait sa réputation et reste particulièrement vigilante à un moment où le métier est très menacé dans son intégrité intellectuelle. Et moi, en tant que directeur, cette dernière réponse que vous faites par rapport à l'histoire de l'école et par rapport à notre actualité m'a beaucoup interpellé. et je partage tellement cette façon de voir les choses que je voulais citer ça. Je vous laisse la parole, cher Pierre-Louis Falloché. Bien, on a appelé cette conférence écologie du regard à un moment où, évidemment, tous les thèmes écologiques touchent la ville, l'acte de construire. Et il me semblait que, parmi tous ces thèmes, la culture du regard était quelque chose d'indispensable et un complément assez magnifique à toute la transformation du métier aujourd'hui dans le cadre du développement durable. Ces convictions, elles ne sont pas nées d'une manière, je dirais, improvisée. Et je pense qu'on a tous dans ce métier des tendances différentes. Il y a plein de formes de métiers. Il y a, dans l'acte de construire, des gens qui sont plus intéressés par, aujourd'hui, les thèmes de la récupération, les thèmes de l'architecture de l'urgence. Les thèmes liés à la menace, etc. Moi, il y en a un qui m'est venu, je dirais, vers l'âge de 13 ans. Alors, on va y aller doucement. Voilà, moi, je suis niçois. Donc, il y a pas mal d'archies niçois dans ce métier. Il y a eu un architecte que j'aimais beaucoup qui s'appelait Guy Rottier, qu'on ne connaît plus, mais qui était un architecte expérimental assez passionnant, qui avait fait la maison d'Armand. Il y a évidemment Barani, il y a évidemment Cab, et d'autres encore. Pour moi, je suis né dans une petite maison qui avait cette vue. Jusqu'à l'âge de 13 ans, vivre avec cette vue, même si la maison était modeste, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait, sans le savoir, je ne savais pas encore, il y avait le paysage proche, la topographie, le paysage moyen, et puis le grand paysage. Et ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. À 13 ans, s'est construit cet immeuble, en face, et cet immeuble, il a obturé la vue, et ajouté, quelle qu'en soit sa qualité, et ajouté évidemment d'autres nuisances, qui était l'obstruction visuelle, une sorte de réverbération sonore très forte, une pollution accentuée, un carrefour densifié, etc. Donc il y avait tout un tas de contraintes qui ont fait que, dès ce moment-là, je me suis dit, je vais aller vers ce métier comme une revanche, parce que je trouvais tout à fait injuste, et presque naïvement injuste, que, dans les dispositifs urbains, en particulier sur les terrains en pente, on pouvait obstruer de telle manière la vue de toute une enfance. Donc on s'intéresse, dans ces cas-là, évidemment, à la question de l'optique, parce que s'il y a obstruction, en tant qu'étudiant, je me suis très vite intéressé à la question de la perspective, à la question de l'obstruction de la perspective, et aux outils qui permettaient de construire la perspective. L'exemple de Dürer, on le connaît, c'est des choses très simples, puis d'autres exemples qui commencent à s'enrichir, qui sont la question de la chambre obscure, que l'on perce, et qui permet, par un système de double miroir, de rabattre le paysage, et qui constitue finalement les premiers travaux de géomètre et les premiers travaux scientifiques de la représentation, à hauteur d'œil, du paysage. La question du double miroir vertical, proche des systèmes de périscope, on y reviendra tout à l'heure, sur un petit projet, sont des choses qui reviennent après, vers les projets. L'appareil photographique, qui, dans ses premières formes, commence à avoir une forme, c'est-à-dire une forme où il y a du pli, où il y a des choses absolument passionnantes, par rapport à son petit percement, toujours cette idée du percement dans la chambre noire. Le premier studio cinéma, je ne vais pas passer des heures là-dessus, mais c'est une chose qui m'a toujours obsédée, c'est que le Black Maria, quand on voit 1893, on dirait presque un projet contemporain, aujourd'hui, sur le travail du pli, et c'est un premier studio cinéma. On continue. Et puis, dans un cours théorique que j'ai fait, j'ai commencé à étudier l'atelier de Méliès en tant qu'étudiant, mais dans le cours théorique que j'ai commencé à faire, j'ai commencé par trois tout petits projets qui avaient de grandes causes. L'atelier de Méliès, c'est une serre très simple, mais comment, dans un si petit objet, des éléments de prémodernité extrêmement fortes, comme toutes les ailettes qui tamisaient la lumière pour éviter les ombres portées, et qui, finalement, introduisaient un sujet qui va hanter tout le travail, c'est-à-dire la chambre obscure, la chambre claire, la chambre claire dans la chambre obscure, ou la chambre obscure dans la chambre claire, qui sont des thèmes qui vont revenir assez régulièrement dans les projets. Je vois aussi, dans ce travail très simple, dans une très, très grande économie de moyens, des éléments qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'architecture contemporaine, sur la question du filtre, sur la question du shed, sur la question de la gestion de la lumière, qui, là, est pour le cinéma, et qui, plus tard, sera pour des espaces d'exposition ou des ambiances à gérer, avec, toujours, cette affaire de la lumière qui ne doit pas, quand il s'agit d'un musée ou qui devient un élément de sculpture, mais, en tout cas, le fait de gérer la lumière par des éléments de panneaux pivotants très, très simples. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Dans ce petit studio, il y a déjà des éléments d'art plastique qui donnent des profondeurs de chambre, le voyage dans la lune de Méliès, comment, dans un petit, dans ce petit espace, quand on voit le film, colorisé déjà, c'est-à-dire, donc, la couleur bien avant, la couleur officielle du cinéma. Donc, tout ça, c'est tout petit bâtiment et de très, très grandes causes. Et le cinéma est devenu, après cette étude sur Méliès, une obsession que je définirai plus tard pour chaque projet, mais pas au coup par coup. Après, il y a eu cette période où je me suis beaucoup intéressé à Yoshio Taniguchi, parce qu'il se trouvait qu'on avait, dans le cadre de l'école de Paris-Belleville, un échange avec les étudiants et que je rencontre avec cet architecte japonais, des obsessions communes, à très, très grande distance. On s'est eu deux fois au téléphone, mais c'était assez extraordinaire. Il m'a envoyé ces étudiants et j'avais une fascination pour ce projet qui est, là, pour le coup, la chambre obscure dans la chambre claire. Et c'est dans un parc gagné sur un dépotoir au bout de Tokyo où il a fait ce bâtiment qui est un observatoire et qui explique la ville de Tokyo et toute l'histoire de la ville de Tokyo dans les boîtes noires. Et tout le reste, c'est un parcours qui nous permet d'avoir toujours cette façon de voir le grand paysage, le paysage proche, le paysage moyen. On continue. Le cinéma a continué à m'intéresser parce que, intellectuellement, la notion de décor, entre guillemets, qui accompagnait les films, rentrait dans l'image-mouvement. Et ça, c'était formidable pour, par exemple, le film de Robert Weiner, le Dr Caligari, où l'expressionnisme allemand prend un sens qui préfigurera, dans les décors de cinéma, tout le travail de la déconstruction et du pli, bien plus tard. Deuxième exemple, évidemment, le film de Fritz Lang qui, pour moi, prend le futurisme italien à la lettre. Et c'est Santellia qui est là comme influence. Et donc, le côté science-fiction et autres, indiscutablement, influencera en image-mouvement l'évolution de l'architecture. Troisième exemple, Hans Richter qui fait un travail, alors là, qui va m'influencer considérablement parce que c'est la première image-mouvement qu'on va vous montrer, c'est cette question de déplacement en paroi pure et de recul, c'est-à-dire la question du parcours par rapport au statique. Et c'est ça, c'est toute mon obsession personnelle sur la question de disposer de l'architecture dans une notion de parcours. Ici, c'est la base. Alors, on y va. Donc, moi, je vois, évidemment, une multitude de cadrages de pleins et de vides qui préfigurent et qui accompagnent, évidemment, le Bauhaus. On est dans des dates autour de 1924, etc. On est, évidemment, dans une mise en mouvement d'un travail à la fois pictural, mobilier et autres du Bauhaus dont on a redécouvert récemment, en particulier dans Arte, voire dans un feuilleton un peu moyen, mais l'incroyable inventivité qui n'était pas liée qu'au purisme et au moderne dur. Il y avait un monde d'invention absolument magnifique et où le cinéma, évidemment, dont le cinéma faisait partie. Toujours dans cette cinéphilie, ce petit extrait de René-Claire est absolument merveilleux parce qu'il nous montre un Paris sur un toit terrasse, chose rarissime vu les dates, et nous sommes avant la surélévation de Bestegui et avant toute l'idéologie moderne de l'architecture contre l'existant. Pas contre, mais en l'intelligence avec l'existant. Alors, on met en mouvement ce petit extrait. Voilà. Et on trouve Eric Satie à gauche, Picabia à droite. Et ce film que j'ai vu il y a très longtemps, vous verrez qu'il revient tout d'un coup, il reviendra tout d'un coup dans un projet de très nombreuses années après, qui est la question du canon du toit terrasse. Alors, dans cette idée-là, moi, j'ai eu, je ne suis pas le seul, j'ai eu une passion toute particulière. je ne suis pas le seul, mon Fredo Tafoury, Jacques Lucan dans son livre sur la composition architecturale et d'autres citent ce projet. Mais je vois ce projet comme un comme une naissance de dispositifs optiques où l'architecture devient un élément en mouvement statique qui développe la question de l'enclos, la question du soclage, la question de la sélection visuelle. C'est encore plus frappant sur les images suivantes. C'est-à-dire que dans ce... Dommage, je n'ai plus le petit point rouge. Ah si, je l'ai encore. Ce qui est magnifique dans ce projet et qui préfigurera ma passion pour le nôtre en particulier, c'est qu'on fait coulisser des taillés qui enferment en végétal l'enclos par rapport à la vision ou alors on ouvre des fenêtres en végétation taillée sur Paris. Après, on monte on repart l'arrière, excuse-moi. Après, on monte dans une pièce dite à ciel ouvert. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Je pense que c'est plutôt un thème d'enclos il y a des choses inouïes dans ce projet et à la fois un peu éclectique et sans doute c'est peut-être l'image, c'est peut-être le projet qui marque le plus une bataille intellectuelle entre quelqu'un Bestegui plutôt post-moderne et le purisme de Le Corbusier. On continue. On sait que ce projet n'a pas été détruit mais il a été falsifié, il a été transformé et ça c'est un des sujets énormes d'aujourd'hui c'est-à-dire la conservation du patrimoine contemporain. Un projet comme ça n'aurait jamais dû être pétrifié comme il l'a été, transformé, etc. On continue. On continue. Il y a des choses fascinantes dans ce projet qui, pour moi, qui, pour moi, préfigurait presque Scarpa. Il y a un vocabulaire qui est très particulier par rapport à l'œuvre globale de Le Corbusier. C'est peut-être le projet qui m'intéresse le plus. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est que, dans l'enseignement, montrer l'importance d'un petit projet à des étudiants, de première au deuxième année, lorsqu'il y a une montée en puissance, c'est vraiment les exemples types. Un autre qui a repris une actualité considérable avec, évidemment, l'incendie de la cathédrale de Paris, c'est le bâtiment de Pingusson. Donc, on y va. Pingusson a été un visiting professeur quand j'étais étudiant au Grand Palais. Je n'ai pas été, moi, un étudiant de UNO, pas du tout. Je ne suis pas de cette génération-là. Donc, moi, j'ai eu, comme prof, Pingusson. J'ai eu comme prof Henri Tastemin, élève de Perret. Donc, j'ai eu des gens très, très, très rigoureux et j'ai eu l'occasion de faire avec Pingusson la visite du bâtiment tel qu'il l'était et pas tel qu'il l'est devenu avec sa rampe handicapée et ses contradictions optiques. Donc, ce qui me fascinait dans ce projet, c'est qu'en petit, il y avait déjà des thèmes qui sont aujourd'hui contemporains. C'est-à-dire qu'un bâtiment peut avoir, être un ouvrage d'art, il peut être un mémorial, il peut être un enclos et surtout, il peut être amphibie, c'est-à-dire qu'il peut accepter la crue. C'est le seul bâtiment parisien qui a été prévu pour accepter la crue. Je trouve que c'est une magie inouïe et quasi éternelle. Après, il y a des thèmes qui préfigurent ou accompagnent beaucoup de sujets d'art contemporain. On continue. le fait de descendre et de petit à petit être dans un enclos qui efface tout horizon parisien et donc qui crée non pas le sacré mais en tout cas le spirituel du sujet. Et quand on s'enfonce dans cette fissure voilà où il y a symboliquement tous ces milliers de déportés et il y a dans cette image plein de choses aussi je veux dire entre le Carl du 2001 il y a plein de choses plein de choses incroyables. Il y a aussi évidemment le travail de James Torrell et de tout le moment magnifique de l'art minimaliste américain ou du landart américain et puis cette sortie qui nous éblouit et qui nous fait rentrer dans une notion où l'enclos c'est la lueur et tout le travail évidemment d'un artiste comme Doug Weller c'est à dire qu'il n'y a pas de limite ou comme dans un atelier de photographie où le blanc se remonte et vous rentrez dans un espace où vous ne voyez plus les murs avec avec une culture liée au cinéma pour moi d'une scène magnifique THX 138 on a affaire au metteur en scène qui a fait La garde des étoiles qui moi m'intéresse dix fois moins et ce petit film qui était son diplôme c'était son diplôme d'abord en noir et blanc et en couleur ensuite la question de la limite des gens qui sont en prison et ils n'ont pas de mur et ils ne savent pas où est la limite là aussi c'est un thème extraordinaire sur la question on y viendra de l'architecture du paysage voilà Robert Irwin des gens que je pense que j'espère que les étoiles connaissent des immenses artistes qui sont aujourd'hui beaucoup controversés parce que finalement la question du purisme et du minimalisme est très sérieusement remise en question on continue on continue et puis il y a cette chose qui pour moi me fascine parce que s'il y a un élément de l'esthétique de la menace à Paris c'est à dire s'il y a dans l'esthétique de la menace une figure qui me semble magnifique c'est cette grille qui accepte qui permet d'inonder le bâtiment alors quand je vois ça il y a dans le cours que je faisais un moment de cinéma que je passais aux étudiants au début du cours sur l'esthétique de la menace qui est la scène du lac de Dersouzala du film Dersouzala de Kurosawa qui est un travail à la fois sur l'horizon la montée des eaux et le fait et le fait qu'ils vont se sauver avec deux choses qu'on va voir donc c'est un soldat d'armée russe il est avec un géomètre ils sont perdus et l'eau monte ils vont se sauver en coupant les quelques herbes qu'ils ont et ils construisent l'abri avec un trépied du géomètre donc il y a une rencontre entre les deux et je trouve que sur la question de l'architecture de l'urgence c'est sans doute un exemple absolument majeur voilà parallèlement toujours sur cette question de la menace en enseignant à Venise en 2014 je tombe au Palazzo Grassis sur une vidéo qui m'a hanté parce qu'elle est elle m'a hanté jusqu'à influencer un projet que vous verrez tout à l'heure c'est comment on part dans une texture qui paraît impressionniste en mouvement pour remonter sur de la photographie et sur de l'image fixe en mouvement telle que l'avait fait Chris Marker dans la jetée voilà donc David Clairboud qui est un Belge qui fait un travail inouï sur la question de la perspective et dans cette image il y a tout c'est à dire il y a à la fois la question du reflet l'image mouvement l'image fixe qui tourne et nous sommes en période d'inondation on est abrité sous un ouvrage d'art c'est absolument il y a tous les thèmes d'une manière éblouissante alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut métaphoriser ce que je vous montre ce que je vous montre c'est simplement que dans les transversalités culturelles il y en a des milliers sur les textes la lecture et tout mais je pense que le cinéma la photographie l'art contemporain des livres que je citerai ou d'autres vous nourrissent pas au moment du projet ils peuvent vous nourrir en tant qu'étudiant peut-être mais au moment du projet vous vous nourrissez de plein de choses et puis en vendez ça ressort sur des projets c'est à dire vous dites tiens putain ça je l'ai vu il y a 15 ans mais il y a quelque chose qui me permet finalement de raconter une histoire sur le projet on passe évidemment à une autre chose beaucoup plus qui a été c'est pour ça que je fais un peu de je profite d'être ici pour rappeler un peu les thèmes du cours j'amenais après le quatrième cours les étudiants visiter Vaule-Vicomte et visiter Vaule-Vicomte c'est donc entrer en contact avec le nôtre qui évidemment fait partie des génies optiques c'est à dire que comment fabriquer d'une manière pré-moderne et qui servira à des milliers de paysagistes et d'architectes la question du sautclage paysager du cadrage du raccourci de la lenteur du regard etc donc il y avait une culture et on regardait ça sans regarder le château le château ne nous intéressait pas du tout moi ce qui m'intéresse chez le nôtre c'est la sculpture du sol surtout surtout lorsque la topographie est penchée c'est à dire qu'elle contrairement et tous les rattrapages tous les rattrapages de terrassement de soutènement c'est un spectacle fabuleux il ne faut pas oublier les Duchesne Père et Fils qui ont repris ce projet et je trouve qu'on doit beaucoup à eux parce qu'ils ont quelque part modernisé le travail de le nôtre et c'est pour ça que je trouve que ce projet est le plus significatif il a été beaucoup visité par des grands architectes etc on en parlera le plan paraît symétrique alors qu'il est penché et que les rattrapages topographiques sont magnifiques et puis il y a évidemment ce moment qui a été vu par des architectes comme Sisa ou Cannes c'est-à-dire ce moment absolument exceptionnel qu'on va voir donc on partait avec les étudiants on ne voyait pas le château le château c'est une carte postale et on se balade alors on y va voilà donc ça c'est une chose que le nôtre n'a jamais vue et la forêt n'existait pas dans le tracé de le nôtre elle est venue se caler après c'est ça qui fait la force du devenir d'un projet d'une lointaine et puis la première chose que je fais avec les étudiants c'est qu'est-ce que c'est qu'une crête alors une crête c'est un truc tout con c'est un truc basique mais en architecture c'est extrêmement important c'est-à-dire on monte doucement on monte doucement on monte doucement et paf profondeur de champ on se retourne incroyable on vient de faire une montée absolument magnifique on découvre une profondeur de champ on se retourne elle a une pente donc ça c'est des trucs qu'on va retrouver par exemple sur le projet de Dunkerque quand on regarde aussi ça on voit que le mur végétalisé est absolument inventé à cette époque c'est-à-dire que tous les soutènements sont accompagnés et c'est totalement pré-moderne totalement utilisé aujourd'hui et les dispositifs coniques lorsqu'on se déplace ne cesse de tourner vraiment c'est le génie du parcours continu voilà dans ces avancées qui paraissent en plan beaux-arts sont pour moi des inventions extraordinaires on s'avance le tapis vert on dirait un raccourci on dirait un mur vertical alors qu'il fait 500 mètres ou 400 mètres et puis on arrive au bord d'un plan d'eau et là on est dans une chose qui moi me passionne et que j'ai beaucoup essayé d'expliquer aux étudiants c'est qu'un cadrage c'est pas une fenêtre c'est pas une découpe dans une fenêtre il faut avoir un recul pour que le soclage paysager soit définitif et à ce moment-là on est obligé de le détourner ça c'est magnifique parce qu'en plus dans ce moment le bassin est au bord de quelque chose qu'on va découvrir voilà qui est cet immense plan d'eau on continue et lorsqu'on se met à hauteur d'œil on n'imagine pas une seule seconde qu'on a une composition et ça c'est quelque chose dont Cannes a parlé CISA a fait cette visite aussi enfin d'autres architectes tous les architectes qu'on aime sont venus voir ce lieu parce qu'il a il a des des éléments qui sont presque à quelques sculptures près ils ont des éléments totalement contemporains la question du tapis vert on va la voir un peu plus tard donc voilà et quand on se retourne quand on se retourne on a tout ce qu'on vient de parcourir mais comme une non plus comme comme une installation architecturale mais comme un cadrage absolument somptueux et qui me rappelle une visite en 82 du Salk Institute c'est à dire que le Salk Institute a été beaucoup beaucoup véhiculé regardez sa disposition il est très loin de la mer il est autour d'un bordel indescriptible il fabrique une extraordinaire machine de vision et ces images là pour ceux qui ne sont pas allés donnent l'impression qu'on est dans une découpe qui nous cadre et qu'on est en balcon sur la mer on s'approche on est à la fontaine de Baragane avec tout le travail et on se rend compte qu'on a des montagnes et des trucs et c'est ça le génie de le nôtre je ne pense pas que Cannes ait pensé à ça mais le réglage en coupe du fait que lorsqu'on est au début de l'entre deux on rattrape l'horizon et lorsqu'on se met en balcon c'est pour ça que la question du cadrage c'est rarement une question de proximité on continue le roi culturel de cette affaire du proche du moyen du grand paysage c'est Antonioni Antonioni quand il a sorti l'Aventura a été huée pendant une heure et demie au festival de Cannes alors que pour les architectes c'est une leçon de dispositifs optiques inouïs de déplacement dans le statique et d'usage de l'obstruction de la sélection du cadrage ou du soclage donc ça fait des choses magnifiques quand Monica Vitti sort de cette pièce et qu'elle se retrouve sur la terrasse il y a en continu et tout d'un coup on n'arrête pas de faire ce qui est à mon sens une un génie du cinéma mais aussi le génie de l'un autre c'est à dire le champ contre champ non pas de proximité mais de très grande dimension on continue avec ces premières idées sur le cinéma on est en 84 85 je fais d'une manière extrêmement naïve un projet une ferme d'exploitation viticole et qui qui a des vignes absolument partout dans cette zone et je fais un projet blanc avec naïvement l'idée de la pellicule du cinéma comme élément filtrant de tous les volumes donc lorsqu'on monte pour rentrer dans ce projet c'est une montée à la lune autre c'est à dire on monte on franchit un mur on découvre un premier bassin un deuxième bassin qu'on n'avait pas vu la lagune d'autres éléments de ce projet cadrage dans une courbe hommage à Flocon Flocon c'est un mec absolument génial de perspectives curvilines etc et puis la naïveté de faire des choses comme ça pour obtenir des choses comme ça c'est à dire que dans le déplacement on habite ce qui n'est plus le cas aujourd'hui évidemment le développeur gentil du cinéma aujourd'hui c'est la vidéo c'est autre chose voilà donc il y avait cette espèce de naïveté mais au moins qui a servi après de base alors évidemment lorsqu'on s'approche d'un cadrage le tableau change on découvre un autre bâtiment et on en découvre encore un autre donc la question de toutes ces choses là sachant qu'on ne va pas au bord du cadrage et quand on s'occupe de l'oeuvre de le nôtre on s'occupe aussi de l'altération de ces grands tracés ce qui est extraordinairement intéressant dans le reste des tracés de le nôtre lorsqu'il n'y a plus le château lorsqu'il n'y a plus le bâtiment prétexte c'est que tout d'un coup on se retrouve comme un meudon dans une espèce de fissure avec un reste de tapis vert et ça c'est magique parce que tout d'un coup on a à partir de quelque chose qui était très à la française une nouvelle chose qui moi m'intéresse beaucoup plus c'est à dire une trace qui pourrait être presque une barrière coup de feu dans certains endroits de forêt et une trace d'autant plus mystérieuse qu'elle avec l'histoire avec la sédimentation il y a eu le hangar grec voilà avec les premiers ballons dirigeables alors je crois qu'on est en 1783 quelque chose comme ça les premiers ballons dirigeables c'est génial parce que le nôtre lui il n'a pas eu de ballon dirigeable donc il n'a jamais pu dominer ce qu'il faisait c'est d'autant plus génial c'est à dire que toutes ces inventions perspectives il les a faites en dessin plan coupe élévation l'usage du dessin pur mais pas l'usage de la vue aérienne puisque la question de la vue aérienne commencera avec les dessins les premiers des peintres hollandais qui vont commencer à monter petit à petit la vue et puis évidemment avec les ballons dirigeables et avec cette scène qui résume à peu près une partie de ce que je viens de vous dire c'est à dire le cadrage à hauteur d'oeil au niveau du sol le cadrage en partie haute et ensuite l'envolée dans ce film de Tarkovsky qui est évidemment metteur en scène absolument fabuleux sur la question du cinéma et sur la question du rapport au cinéma et l'architecture et on va voir un petit morceau de cette scène où on va quand j'ai vu ce film il y a très très longtemps et que j'ai eu affaire j'ai eu l'honneur de faire un petit musée au pied du magnifique travail de Prost un truc qui m'est revenu comme ça alors on y va donc on se balade dans un dans un lieu qui a un premier cadrage sur l'extérieur deuxième cadrage sur l'extérieur ensuite on va retrouver la personne qui monte qui va commencer à dominer le paysage voilà il se retrouve déjà ensuite il prend son ballon et ce qui est extraordinaire dans ce film c'est que les russes revendiquent le fait d'avoir inventé le ballon les ballons dirigeables 50 ans avant 1784 donc c'est cette scène là que tourne Tarkovsky et on a tout d'un coup pour la première fois une vision globale pour la première fois de cette époque pour tous ces gens une première vision globale de ce qu'est dominé le paysage on ne parle pas de drone là on parle de tout d'un coup sortir de la c'est à dire tout d'un coup dominer d'une manière réaliste la question de la cartographie on continue le l'intérêt de ce tracé c'est évidemment le vis-à-vis optique des deux projets du tapis vert on domine ce qui reste du château et quelle merveille puisqu'on obtient un soclage des profondeurs de champ et ça a été la plus grande influence pour le Montbeuvray je pense que les images vont presque parler toutes seules je ne veux pas reparler de ce projet qui est un travail qui a commencé en 96 et qui s'est terminé il y a très peu de temps puisque le concours touchait près de 11 bâtiments et de nombreuses interventions paysagères donc on a passé presque une grande partie de notre temps sur ce site voilà alors il s'agit d'un vis-à-vis à 4 km d'écart des choses à la lune autre le centre de recherche qui est là le musée qu'on vient de voir et le fait que le musée qui était ici avait un rapport visuel avec le centre de recherche dans une distance absolument gigantesque mais c'était toute la disposition du projet en continu musée centre de recherche alors le musée une chose qu'on m'a énormément reproché c'est d'avoir fait ce mur flottant le musée c'est une immense boîte de verre avec des murs décollés qui sélectionnent ce qu'on a envie de voir ou de ne pas voir ici le mur efface le beau paysage donc on commence déjà à revenir sur cette revanche d'enfance où c'est pas la belle vue qui compte c'est le sens de la vue qu'on veut avoir ce projet s'agrippe dans le sol et c'est un travail de mur alors quand j'allais au Portugal j'allais régulièrement voir les débuts du travail d'Evora et ce que je trouvais absolument génial chez Sisa c'est que les murs arrivaient et puis petit à petit se greffaient les maisons et ici on a fait les murs arrivent et puis finalement on fait un toit qui fait musée on fait pas de toit ça fait parking donc c'était c'était l'ordre d'un chantier et Raphaël Moneo qui est venu vous voir il n'y a pas longtemps a fait ça à Merida d'une manière inversée mais c'était des sujets absolument magnifiques voilà le parking ce parking est un parking effaceur c'est à dire une bagnole qui se gare elle dépasse à peine et ça c'est la trame c'est dans la trame les trames sont en pierre à l'intérieur même trame en béton le dispositif du projet c'est des murs très simples on rentre par le haut on parcourt et on efface ce qui n'est pas le sujet alors que le visage est à tomber et on s'ouvre sur la forêt qui est le sujet puisque c'est là qu'on fouille l'opidum tous les dispositifs optiques sont donc des échappés par rapport à des opacités ou au contraire des transparences hautes et basses en transversalité ça donne ça c'est à dire que quand on est en musée c'est la forêt qui fait le fond et c'est pas le c'est pas le super paysage qui fait le fond on continue on est revenu faire une nouvelle muséographie il y a 4 ans comment faire une nouvelle muséographie et bien on est parti sur du vert structurel pur pour faire flotter toute la musée ce qui n'était absolument pas le cas avant c'est le seul élément moderne qu'on a apporté et ensuite évidemment la question du belvédère qui est toujours un thème qui est récurrent dans les projets de l'agence avec le village qui est au fond on continue village on continue on a pendant des années fait le centre de recherche rajouté ce qu'on va voir tout à l'heure les archives de Bourgogne un restaurant de chercheurs d'Egypte on n'a pas arrêté de bosser dans ce projet tous ces projets avaient un même thème architectonique continue petit resto continue et puis on a fait près de 15 ans plus tard les archives de Bourgogne et là c'était le bâtiment de Trot et donc on découvre la question d'incruster je l'ai cité Guy Rottier tout à l'heure qui est un architecte que j'aimais beaucoup que j'ai très peu connu j'étais très jeune qui avait fait la maison du sculpteur Armand qui était une maison totalement enterrée très belle et ici on est parti du même projet c'est à dire on a quand même près de 2500 m² les seules choses qui émergent c'est les puits du mire de circulation c'est voilà et puis des petits bureaux qui évidemment regardent le village donc c'est une architecture d'émergence qu'on va retrouver dans une thématique de plusieurs projets continue un projet qui cette fois-ci est vrai c'est le premier projet qui qui compose le mental du cinéma et une forme de réalité historique du lieu c'est à dire la maison de Pierre Lottier Pierre Lottier c'est un aventurier extraordinaire Rochefort est une ville qui ne voyage plus puisqu'on ne peut plus les bateaux ne peuvent plus sortir les bateaux qui partaient partout donc il y avait Pierre Lottier qui était ici il y avait un vieux bâtiment 18-19 extrêmement abîmé dans un éclectisme terrible et puis l'espace panoptique du film de Jacques Demy qui n'existe plus évidemment mais qui mentalement était extrêmement beau alors on a regardé Jacques Demy et Jacques Demy c'est une façade totalement silencieuse comme toutes les façades de Rochefort avec un intérieur des quatre continents c'est pas le premier si on prend d'autres voyageurs qui ont reconstitué chez eux des lieux d'autres pays donc ils se constituent leur monde de voyage et l'autre exemple ça c'était le bâtiment dans sa alors il était dans une cacophonie absolument totale il était même pas inscrit il avait une surélévation 19ème qui était toute pourrie et tout et là c'est pas que c'est un hommage c'est pas de la métaphorisation mais j'ai beaucoup pensé au film de Rosselini Allemagne n'est zéro parce que et surtout cette petite scène sur un toit éventré on va la voir elle dure quelques secondes et elle est magnifique il faudrait du son voilà donc c'est c'est le fait que et Philippe Ross peut parfaitement à mon avis être d'accord sur ce sujet c'est que quand on a à transformer un bâtiment ancien qui est éclectique qui n'a pas de qualité etc on le ronge on le réattaque alors c'est pas qu'on le remet en ruine mais c'est qu'on compose avec le fait qu'on va le casser et qu'on va le compléter ou qu'on va lui rajouter ou qu'on va s'intégrer dedans et que par conséquent on est dans une espèce de moment qui n'est pas forcément la reconstruction des villes détruites par la guerre mais il y a quelque chose de commun c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui intellectuellement on reconstruit mais comment on reconstruit et le film de Rossellini c'est le sujet en permanence dans ce Berlin où finalement on arrive presque à avoir une esthétique de la ruine donc tout ça est un peu dangereux en même temps on passe donc on a finalement trois sujets en haut voilà en haut le panoptique on le prend en photo on va passer vite on y va un caroyage en bois qui n'existe plus on continue on le reprend en structure c'est-à-dire qu'on garde la façade silencieuse de Lottie mais on garde que le 18ème et on enlève le 19ème en rouge on ne sort que ce qui accompagne la peinture 19ème le reste on raconte toute l'histoire de l'art de la ville et on continue et on a une texture qui a été retravaillée et qui a été refaite à l'identique ce qui n'était pas le cas avec une surélévation en verre à touche-touche et un toit qui flotte on continue on a un travail de structure à l'intérieur et des butons qui coulissent puisque ce que l'on construit est à en sismique force 3 et ça on ne peut pas le reconstruire ça va bouger donc en passant esthétique de la menace c'est à dire la menace est une contrainte mais on crée du coulisse on coulisse quelque chose et on en fait de l'architecture c'est à dire que moi je pense que l'architecture n'est jamais perdue dans tous les moments difficiles quand bien même faut-il se battre évidemment contre la dégradation climatique voilà après le projet vient tout seul il a cette enveloppe qui fait le cadrage sur l'extérieur et après je ne fais pas de commentaires on continue on continue on continue on continue on continue on continue voilà on passe à un autre sujet qui est sans doute le sujet le plus douloureux pour moi mais je n'ai pas envie de vous faire ma vie mon oeuvre et vous raconter les difficultés c'est un sujet qui était extraordinaire faire pour le camp du Stroutov qui n'avait pas d'abri un accueil avec un petit musée évidemment ne pas toucher l'intervention magnifique qui avait été faite en 55 par un architecte des monuments historiques une très très bonne intervention simplement un bâtiment d'accompagnement là la question du cinéma joue son rôle parce que le bal des maudits qui est un film se termine au Stroutov et évidemment le cinéma a un peu retouché à la fois d'une manière paysagère le portail d'entrée du camp deux trois trucs ce qui a créé un scandale chez semble-t-il les architectes du patrimoine les architectes des monuments historiques et que la question du portail qu'on va avoir maintenant c'est-à-dire que en Asie pyroxidée Marlon Brando arrive c'est la fin du film il est complètement perdu et il arrive devant ce portail et évidemment la question est de savoir est-ce que ce sont les gens est-ce que ce sont les gens qui ont du film qui ont retouché un peu ce portail et est-ce que ou est-ce que c'est le vrai portail mais moi personnellement je m'en tape grave c'est-à-dire que je pense que c'est pas le sujet le sujet c'est l'horreur c'est ce qu'on va raconter et sauver les baraquements mais il faut arrêter de faire sur ces questions de mémoire l'obsession du rétablissement à l'identique absolument incroyable on a un portail il y a eu quelques arbres plantés ils sont devenus très grands ils les ont coupés récemment bon on avance moi personnellement ce portail ça a été un élément de composition très important il y a un mur on repart à l'arrière il y a un mur des parkings qui sont pris dans la forêt on voit aucune bagnole tout devient piéton et puis on va on fait une montée en haut de la crête on rentre dans le musée et on redescend vers le vers le le lieu qui à mon avis est intouchable sauf peut-être de sauver les barraquements qui se qui se dégradent et donc c'est un projet qui est très bas pour la raison suivante l'axe sur le haut de la crête on continue voilà donc tout le dispositif du projet c'est qu'on a affouillé les caves construites par les déportés en dehors du camp c'était construit pour la base les bâtiments des nazis étaient au dessus on a dégagé tout ça ça nous a fait gagner un étage donc du coup il y a un bâtiment d'accueil le bâtiment est très bas le parking est très simple avec des étayés qui séparent les voitures et des logements qui aujourd'hui sont devenus sans prévenir des bureaux sans prévenir sans architecte sans rien tout a été pété ici le hall a été refait on me dit que juridiquement j'ai pas le droit d'intervenir je ne sais pas on continue voilà le travail qu'on a fait donc ça a été un travail mais incroyable c'est à dire que c'est de l'archéologie c'est un travail archéologique la route est tenue voilà le chemin sera là on continue et puis on arrive donc piéton par là les voitures arrivent derrière ce grand mur elles glissent sur le parking qu'on vient de voir ça c'est les ventilations des caves et on continue voilà et le bâtiment après on m'avait demandé des stèles des stèles de tous les pays les stèles c'est devenu c'est devenu des éléments des éléments de pierres verticaux qui ne sont plus des stèles mais qui sont une matière on continue on continue on continue on continue voilà après un élément qui va devenir récurrent c'est la sculpture de la lumière qui accompagne la gravité des sujets on continue et puis on descend et on a dégagé on continue on a dégagé donc toutes les caves dans son dans leur dans leur rusticité on a voilà il y a une lame de verre autour une muséographie et finalement l'exposition permanente qui était prévue émergente est enterrée donc du coup quand vous avez une exposition permanente qui ne dépasse pas le niveau du sol vous avez un impact qui laisse au camp toute son importance continue un deuxième sujet sur lequel j'ai passé très rapidement c'est le palais de justice d'Aven-sur-Elpe ce qui était très intéressant toujours quand on remonte dans l'histoire dans l'histoire sourde du lieu c'est que une ville comme comme Aven-sur-Elpe c'est une ville qui a été bombardée et donc toutes les fortifications de Vauban il n'en reste que des fragments et on nous a demandé de faire un palais de justice voilà un palais de justice qui est ici et les fortifications de Vauban sont des ersatz de quelque chose d'assez extraordinaire et on avait une courtine qui était ici qu'on a comme on l'a fait pour le Strutov c'est à dire on a mis on a on a refait sortir de terre des traces enfouies et puis après on a le problème où il y a d'autres traces évidemment de Vauban et on avait proposé dans l'aménagement urbain d'accompagner à chaque émergence d'une fonction culturelle complémentaire qui d'ailleurs avec le temps est en train de se faire mais c'est pas nous c'est une étude urbaine on faisait le palais de justice donc on avance voilà le palais de justice il était la salle des pas perdus on l'a soulevé alors pourquoi on l'a soulevé et on a fait un parc archéologique dans cette partie là en s'appuyant évidemment sur les fortifications et puis en faisant cet élément là la poste et les impôts qui étaient n'importe quoi au niveau architectural et bien deviennent calés par le projet une place une place donc suivante et tout d'un coup la courtine devient l'entrée du parc tout ça ça devient un parking une place et puis la coupe c'est je monte et elle a le nôtre et tout d'un coup mon auteur d'œil si j'étais resté à plat je n'aurais pas le grand paysage mon auteur d'œil donne le grand paysage et donne une profondeur de champ que je n'avais pas en restant à niveau thème très récurrent du projet entrée du parc on monte on monte on traverse voilà un plan d'eau on traverse plan d'eau mise à distance le grand paysage qu'on n'avait absolument pas au début du concours à propos du nord il y a pour moi un metteur en scène que étant donné qu'on m'a donné ce grand prix d'architecture il faut que je fasse un workshop et j'ai invité en numéro 1 Bruno Dumont je ne sais pas ceux qui ont vu Jeanne il y en a qui partent avant la fin de voir un film comme Jeanne moi je suis un fan absolu de ce metteur en scène parce que je trouve qu'il a surtout dans un film comme Hors Satan il a permis de lire l'archéologie du paysage abandonné c'est à dire il y a des paysages abandonnés dans le nord tout comme il y a des bâtiments abandonnés et il a filmé dans ces lieux là et là je trouve qu'un cinéaste lorsqu'il montre un paysage abandonné il est beaucoup plus fort qu'un paysagiste qu'un architecte que qui que ce soit parce qu'il montre à un grand public d'une manière presque inconsciente un sujet qui va devenir et donc il met il met en scène et donc il éclaire le public sur l'état du paysage du nord et il réussit après ce film le miracle que Malout qui est beaucoup moins bien mais qui montre aussi de manière magnifique ces paysages du nord tout d'un coup les paysages du nord deviennent un intérêt touristique qu'il n'y avait pas avant Hors Satan après cette scène extraordinaire des de ces plans d'eau abandonnés des huîtres ces lieux abandonnés il en a fait une scène absolument éblouissante je vous la montre c'est à dire que évidemment je ne vais pas vous montrer des longues scènes sinon on n'est pas dans l'école de cinéma mais je veux dire c'est que il a il y a une façon de montrer même les paysages pauvres même la banalité d'une manière tout à fait exceptionnelle continue continue on arrive à un autre sujet qui était un sujet un tout petit projet avec très très peu de moyens qui était le musée de la bataille de Valmy alors là aussi c'est pas tout de suite que j'ai ramassé des extraits historiques documentaires et tout mais c'est la mémoire qui fait ramener aux choses pour travailler sur ce projet qui devait s'installer dans cette zone là et qui était le départ d'un parcours de tous les témoins et les mémorials de la bataille de Valmy il y avait des attitudes alors on continue on continue il y a ce tableau d'Horace Vernet de 1826 il faut toujours rappeler que le 19ème peint les batailles du 17 c'est extraordinaire c'est que les témoignages arrivent après d'une manière assez extraordinaire alors c'est très beau dans ce document avec ce moulin le film d'Abel Gans montre ce qu'était l'état de la pente par rapport à ce socle on continue et là je je ne voudrais pas être ennuyeux mais il y a un metteur en scène inouï aujourd'hui sur la question de proches moyens grands paysages c'est Belatar cinéaste hongrois sublime et c'est après coup que je cite ça je n'y avais pas pensé pour le projet mais ce que je trouve génial pour le cheval de Turin c'est que il arrive sur cette crête exactement comme sur la crête du moulin avec un arbre et il dit on continue il dit j'y arrive pas la caméra on la règle il n'y arrive pas et tout alors donc ils vont creuser ils vont faire un grand trou pour arriver à trouver l'objectif pour arriver je vais me tuer pardon pour arriver à trouver le bon moyen le bon objectif et ça ça a été quelque chose d'important pour la bataille de Valmy donc on fond le trou il fait un grand trou on descend la caméra donc on descend le cadrage puisque le cinéma est un cadrage permanent et que chez Antonioni c'est le cadrage du cadrage du cadrage en permanence donc voilà on descend et on obtient à un moment donné pour ceux qui ont vu le cheval de Turin et qui ne sont pas partis avant la fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce cinéma on arrive à ça on y va c'est à dire on arrive à cet à cet univers absolument incroyable de Bellatar qui nous montre l'état du paysage de l'Est des pays de l'Est aujourd'hui dans un degré de misère inouïe autre influence inconsciente et précédant évidemment le projet c'est un autre metteur en scène que j'adore sur la question du déplacement optique là aussi c'est la base carostamie le goût de la cerise et le fait de ce parcours dans cette espèce de semi-terrile qui cisaille le territoire comme ça et qui donne pour le coup l'attitude suivante c'est à dire que finalement on a pris le terrain tel qu'il était on a commencé à sculpter le sol on a glissé le musée dessous et on a travaillé je ne dirais pas de manière métaphorique mais on a travaillé l'objectif du sujet l'objectif du sujet au bout de ce qui pouvait presque être l'intérieur d'une chambre obscure donc d'un appareil photo on continue on continue on continue et après le projet parle tout seul parce que le parking est absorbé dans cet espace là le public fait ça attend non pardon tu reviens en arrière excuse moi le public fait ça il monte c'est une espèce de montée initiatique il rentre dans le musée il a son cadrage il y a quelques émergences de lumière exactement comme on l'avait fait pour les archives de Bourgogne on monte ici et après on fait le parcours du moulin ce moulin aussi m'a été critiqué qu'est-ce que c'est que ce moulin il a été refait trois fois ce qui compte là c'est le c'est c'est pas que le moulin a été refait à l'identique ce qui compte c'est que le moulin a une signification de la bataille absolument fantastique et qu'il fallait se retirer architecturalement ou architectoniquement il fallait pas être en concurrence une seule seconde avec un tel projet on continue donc on descend dans cette fissure on descend on descend le paysage finalement s'efface un peu comme chez Pingusson et on arrive dans une place sans aucun et qui nous et qui nous dirige et nous fait glisser vers ce projet et là on a suspendu on a une poutre qui fait 16 mètres une grande poutre alvéolaire on a trouvé un ingénieur à Reims qui est vachement bien qui s'appelle Taylor formidable il a fait une poutre c'est le seul geste du projet et dans toute cette muséographie qui est complètement suspendue et bien on s'approche et on retrouve ils ont voulu mettre un canon quand ils ont voulu mettre le canon je me suis dit putain j'ai pensé au film de René Kler j'ai dit oui il y a une symbolique c'est pas Disneyland il y a un truc on tire sur le machin voilà ça me gênait pas alors qu'il y a des gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce canon moi c'est mon truc ils ont mis le canon donc on continue on continue et dans le travail de la fissuration par rapport à une topographie on a fait un projet qu'on vient de livrer qui est une très très longue histoire je me demande même si Philippe Prost n'était pas dans le jury de ce concours au Reims il y a très très longtemps très très longtemps un projet pour le sortir avec les monuments historiques les architectes des bâtiments de France des trucs des machins on s'est retrouvé dans une histoire incroyable et donc je vais la raconter donc on continue voilà il faut savoir que le Reims la ville du Reims en fait c'était un jardin de le nôtre avec un château le château de Reims jardin de le nôtre comme des sous le nôtre c'est à dire si on fait l'analyse cartographique historique de tout le Grand Paris on se rend compte qu'on a des lignes de force inouïes qu'on n'a pas utilisées qu'on n'a pas utilisées et c'est des ratés et encore aujourd'hui on rentre dans des ratés historiques sur Philippe Prost a fait une conférence je ne sais plus où en disant il n'y a pas de modernité sans histoire en gros je résume mais ce n'est pas vraiment le titre il ne peut pas y avoir de création sans histoire je pense que évidemment l'histoire non pas comme imitation du passé l'histoire comme le comme on parle magnifiquement Jacques Rancière c'est quelque chose que l'on interprète l'histoire c'est un prétexte à l'interprétation c'est pas un prétexte à l'imitation donc on a on a cet espace qui va être celui d'aujourd'hui alors il a évolué 1664 on est là et puis quelque part le terrain qu'on vient de voir il est là et arrive comme souvent 1689 qui va transformer en jardin à l'anglaise jardin plus démocratique ouvert au public etc et puis dans ce jardin à l'anglaise un bradeau et autour de ce bradeau en 1956 on continue voilà le reste du bradeau il reste un petit bout de ce jardin à l'anglaise autour duquel et puis une orangerie miraculeusement une orangerie classée et puis dans l'histoire c'est quand même extraordinaire de voir qu'on avait un jardin à l'enôtre et qu'on a une ville parcellisée bouchée etc et ça c'est toute l'histoire d'avant-l'ue parisienne c'est vraiment un truc passionnant et puis tout d'un coup bon intervient Raymond Petit 1956 alors Raymond Petit c'est un des fidèles de Le Corbusier longtemps travaillé dans l'agence il monte son agence et il fait comme premier projet cette courbe que nous avons rénovée avec le plus de pudeur possible ce bâtiment d'accueil cet espace de restauration et l'orangerie était ici et il y avait un petit bâtiment qui est la petite bibliothèque avec un espace d'espace de factotum et les restes du parc à l'anglaise et le bout du lac qui était beaucoup plus long puisque dans ce jardin à l'anglaise comme dans les jardins à l'anglaise on reconstituait même d'une manière fausse un fleuve qui était décoratif donc on est au milieu de tout ça et on a évidemment conservé le bout de cette orangerie et après on a incrusté tous les services techniques dans cette zone là une passerelle d'accès une topographie descendante et puis ce chantier on l'a fait en joint sec c'est à dire béton pour soutènement et structure métallique et bois pour tout le reste avec une structure porteuse et une sous-structure porteuse de la façade ce qu'on va voir voilà la coupe la coupe était très simple on avait on avait on avait l'orangerie après il y avait cette façon très difficile de se raccorder mais l'orangerie devenait l'accueil de cette bibliothèque la bibliothèque était en bas et en haut il y avait tous les services administratifs et puis un travail un travail sur presque l'idée de la question de la lentille et du double miroir par le vert donc la montée architecturale du projet c'est la suivante on y va le lac est issuie soutènement pour les éléments techniques on monte structure métallique pure on continue bac acier à ce moment là une photo de chantier bac acier structure tout ce qu'il y a de plus basique la deuxième enveloppe qui à la fois tient l'architecture de remplissage et la question du filtre qu'on voulait donner pour rendre plus gracile et plus vibrant la partie haute et transparente la partie basse on continue la coupe service technique salle de lecture la grande boîte de verre du haut qui est une thématique liée toujours à cette histoire de double miroir d'appareil photographique la chambre obscure et les deux grandes sources de lumière autour de la de l'orangerie qui devient l'accueil et on arrive à un projet qui préserve totalement l'élément classé et on prend une passerelle pour aller dans la partie haute avec une immense fissure dans l'autre sens on ouvre on ouvre la porte on longe le truc et on rentre dans cet univers qui donne une affaire de quatre vitrages qui s'entrechoquent entre eux et qui font et qui tamisent ici c'est pas une sculpture de lumière comme le projet que vous verrez plus tard sur Souchet mais c'est plutôt là la question de tamiser une lumière pour avoir une espèce de magnifique ambiance de lecture on avance on avance et on obtient donc une architecture métal bois avec fonds paysagers et au contraire en partie haute tout un travail de vibration sur la question d'une lumière extrêmement tamisée on revient sur la partie arrière qu'on a vue tout à l'heure on continue le bâtiment a toute la salle de lecture en bas elle a un deck gigantesque sur le lac et là des auvents on voit le rapport entre le vert touche-touche et la texture de l'ancienne de l'orangerie qui est là dans l'obligation d'être complètement à l'identique dans ses textures extérieures et dans l'autre sens on devine le bâtiment de Petit c'est un bâtiment qui a énormément de qualité avec les arbres qui datent du jardin anglais replanté et remodifié le lac qui est devant donc le bâtiment est dans une extraordinaire discrétion parce qu'il est en s'incrustant et en cisaillant le terrain ça c'est vu du lycée vers le lac on continue on continue on passe à un autre sujet qui a été un concours compliqué qui était un centre civique à Yange il me semble que Prost a travaillé là-dessus mais il me semble je ne sais plus oui ou non tu sais on ne se quitte pas depuis des années un coup un coup c'est toi un coup moi je considère qu'on a des choses tellement communes et tellement humainement tellement proches que c'est incroyable donc on revient sur la photo d'avant voilà dans ce il y avait deux ailes il y avait deux ailes de château du château de Vindel bon c'était le propriétaire de toute industrie de ce pays donc dans l'industrie française qui s'est éteinte alors que quelques années avant elle crachait et à ce sujet il y a une scène qui m'a marqué à vie qui est ce film d'Antonioni Le désert rouge pendant 50 secondes je vous demande de regarder toutes les façons dont Antonioni déplace le regard comme nous architectes c'est à dire il regarde dans tous les angles une chose à la limite de l'attraction on y va on y va de l'attraction de la limite dans tous les angles de la limite Voilà, bon, ça aussi, une scène huée d'Antonioni, tous ces films ont été hués en présentation, ce sont des films qui n'ont pas eu de grand succès, mais avec le recul, ce sont des films qui préfigurent évidemment toute la question de l'archéologie industrielle, et le fait que regarder l'architecture industrielle aujourd'hui, le passé de l'architecture industrielle, c'est d'une importance colossale. Quand on a visité le site, on a fait des photos qui étaient extrêmement glauques, il y avait l'état d'un bâtiment, alors il a fallu faire tout un tas de recherches pour le remettre à peu près en état, l'autre c'est pareil, quand on sait que tout ça avait une aile énorme devant nous, et donc là, je ne voudrais pas vous saouler avec le cinéma, mais tant pis pour ceux qui aiment un peu, pour moi il y a cette scène incroyable de Tarkovsky, où on passe d'un univers industriel à l'abandon, à une zone verte d'espérance, où il s'évade, et on est une dizaine d'années ou une dizaine d'années avant Tchernobyl, manque de peau, cette zone verte, elle est absolument polluée et catastrophique. On regarde ça, 50 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dans un raccourci facile, et je rappelle que métaphoriser l'art contemporain ou métaphoriser le cinéma, c'est un énorme danger, donc ce n'est pas ça le sujet. Moi j'essaie de vous montrer des choses qui sont des nourritures intellectuelles, mais qui ne sont pas des choses à appliquer directement. Sauf que dans la situation de cet extrait de film, on est dans la situation, pour moi, suivante, on est dans la situation de bâtiments abandonnés, dans des zones industrielles abandonnées, on continue, et à mon avis, dont le pionnier est Ken Loach, en 1969, son plus beau film, son plus beau film, « Caisse », si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, qui, alors là, préfigure toute la question de l'archéologie industrielle, comme jamais. C'est-à-dire, je pense que, sans caisse, beaucoup de gens n'auraient pas attaché d'importance à la question de l'archéologie industrielle, en désuétude, et l'opportunité qu'elle offre, en termes de paysages, en termes de parcs, en termes de réutilisation, etc. On continue. Et donc, la coupe, pour moi, c'était ça, c'est-à-dire, on avait d'un côté, un bâtiment abandonné qu'on allait faire revivre, les ruines de l'aile qu'on allait remettre en scène, une poutre habitée en hommage à la technicité perdue, une forêt résiduelle, et non pas une forêt, une belle forêt, c'est une forêt sauvage, résiduelle, et puis, l'industrie perdue. Donc, dans cette coupe, dans le chantier, première chose, rétablissement au plus proche de ce qu'étaient les deux ailes de château, donc là, travail historique, travail de recherche, etc. mise en relief des caves perdues, comme un thème d'aménagement paysager, on monte, une structure qui relie les deux, avec des passerelles qui vont faire que tout le fonctionnement va faire un aile, une place publique, tout d'un coup, et, de l'autre côté, alors, quand on a installé ça, il y a eu vraiment un moment de panique, il y a eu un moment de panique, parce qu'ils se sont dit, putain, mais là, qu'est-ce qu'on a fait, le mec est fou, ça va être une catastrophe, et on est tombé sur des ingénieurs strasbourgeois sublimes, mais sublimes, qui nous ont fait des résades dans les trucs, un travail incroyable et tout, bon, on a continué, on a commencé à mettre en place ce truc, et puis petit à petit, dans l'ambillage, dans le raffinement, dans les choses, le projet est devenu très clair, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est-à-dire que, de l'histoire, du sol, de la reconstitution, je parlais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de ridicule dans la reconstitution historique, ici, il y avait quelque chose de très drôle, parce qu'il y avait même, on a fait même remarcher le cadran là-haut, et puis, tout d'un coup, bon, on a soulevé une poutre, comme ça, il y a une circulation qui domine, qui distribue tous les bureaux, et puis, le projet, après, on a commencé à faire des thèmes, toujours avec la question de l'eau, et la question du double miroir, qui, cette fois-ci, est mis en scène, et puis, voilà, pardon, on revient à l'arrière, et on voit bien le côté extrêmement, je dirais presque domestique, de ces espaces, et le côté beaucoup plus sauvage de l'autre côté, et puis, dans l'autre sens, évidemment, en traversée, on est dans des moments où, à l'intérieur, on ne peut pas franchir cet élément, donc on a des cadrages qui sont très beaux, et qui permettaient, avec ces pare-bois semi-brillantes, d'obtenir, finalement, le réalisme du reflet, le côté impressionnisme, et puis, donc, ce quelque chose que j'aime tant, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, sur ces motards en images plates, et le reflet de l'eau mélangé à l'huile, donc, il y avait quelque chose de, il me semble, de spectaculaire dans ce projet, alors, on avait, après, le chemin, c'est un départ d'un chemin qui existe, et puis, évidemment, j'espère que ça n'arrive pas à Philippe Prost, mais en tout cas, moi, ça m'arrive, les gens, sans vous demander, font ce qu'on vient de voir, si on repart à l'arrière, ils ont fait une route, là, passée, ils ont foutu un petit parking au fond, flingant, le projet, et j'ai obtenu que ça disparaisse, mais vraiment, comme je ne suis pas quelqu'un de procédurier, de chiant, j'ai quand même obtenu que ça disparaisse, voilà, mais, les gens derrière transforment les projets, c'est un problème terrible, on continue, voilà, j'aime beaucoup cette photo, parce qu'il y a les traces oubliées, c'est un peu comme à Meudon, à Meudon, il y a des traces de le nôtre, dans cette superbe forêt qui a envahi le tracé de l'autre, mais il reste des tracés, c'est magnifique, l'idée de refaire du le nôtre à Meudon serait tellement ridicule, donc on continue, voilà le rapport avec l'ancien, etc., on continue, on continue, après on bosse dans des conditions magnifiques, parce que quand les feuilles tombent, on a le spectacle de l'industrie qui apparaît en silhouette, on a un véritable truc, moi j'adorerais bosser là, voilà, et ça donne un bâtiment à structure métallique totale, par rapport à une texture ancienne, aucun problème. Alors là, on arrive, on se rapproche de notre ami Prost qui a fait une merveille et le problème c'est d'arriver derrière et on dit, voilà, ici il y a cette chose magnifique et puis il faut faire un petit musée en bas, qui va montrer un peu l'histoire de la bataille et du truc. Alors, je dirais que Prost est parti en tracite, moi je suis parti en tracite, mais je suis parti en tracite parce que je suis un obsédé de la chambre obscure et je suis un obsédé des toiles noires qui enveloppaient avec le double miroir les premiers relevés des paysagistes. Donc pour moi, noir avec noir, on est avec Prost. Deuxième sujet, Prost a enfermé le paysage et évidemment c'est tellement juste parce que on est dans un je ne sais pas si on va le voir tout de suite le film. Voilà. On est dans un univers qui était des cratères et qui était l'horreur. Et même si ce n'est pas été appliqué évidemment dans ce projet, la mémoire des sentiers de la gloire, indépendamment de tous les documents historiques, est pour moi la plus belle scène des tranchées et d'un sol totalement détruit. Donc comment faire dans un paysage bucolique comme aujourd'hui un mémorial sans enfermer le sujet comme l'a fait Philippe et comment faire pour nous un mémorial en enfermant le sujet avec ses obsessions de sculpter la chambre obscure. Voilà. On se lâche 50 secondes d'un moment exceptionnel de son décubrique. Ce qui est évidemment magnifique c'est que c'est la caméra. Les gens s'écartent sur la caméra. C'est un truc c'est que... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501